Bonjour à tous. Voici le message pour la semaine. Alors surtout ne prends que ceux qui te parlent et adapte bien sûr en fonction de ta situation. Alors on sent que tu es quand même traversé par pas mal d'inquiétudes en ce moment, notamment en lien avec tout ce qui est aspect juridique et administratif dans ta vie. Pour autant, on te dit que même si ça prend un petit peu de temps, même si ça ne va pas aussi vite que tu l'aimerais, on te dit que tu vas pouvoir parvenir à obtenir une solution qui te sera plutôt favorable, en tout cas qui sera en accord avec toi. On te parle effectivement de somme d'argent qui devrait arriver. Donc cette semaine, tu vois, tu as plutôt des bonnes nouvelles. Donc malgré, même si ça reste encore un petit peu une situation qui stagne et qui n'avance pas. Alors en plus de ça, l'été n'est pas forcément favorable aux avancées, notamment en matière de procès ou de jugement de divorce, etc. Mais on te dit que de toute façon, tu parviendras à obtenir gain de cause. Et tu vois, on te parle effectivement d'argent, en tout cas de somme d'argent qui devrait arriver. On te parle d'abondance financière. Alors forcément, on n'est pas sur le gain au loto, mais on voit qu'il y a de l'argent qui rentre pour toi et on te dit que tout est favorable. Tu es quelqu'un justement qui sait faire preuve de recul, qui prend le temps de bien poser le pour et le contre. Les épreuves de la vie t'ont appris à faire attention, à être toujours prévoyante et prévenante. Voilà, je cherchais le mot. Alors ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, encore aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, malgré que tu obtiens gain de cause, tu es encore sujet à des moments d'état d'âme, des moments de tristesse. Tu as l'impression en fait que malgré que ça se met en place, tu as cette impression, ce sentiment que tu ne parviens pas à t'épanouir. Donc il s'agit surtout, toi, de retrouver cette liberté va être synonyme de renouveau pour toi. On sent que tu as besoin de te ressentir de la paix, de la profondeur dans ce que tu vis. Et notamment, on te parle justement que par rapport à ce qui se passe, notamment si cet aspect sentimental t'inquiète un petit peu, on te dit qu'il y a un homme en particulier qui va te soutenir, qui sera présent ou qui va, je dirais presque, pointer le bout de son nez au sein de ton foyer dans les mois qui arrivent. Donc sois patiente. On te dit que tu es protégé et guidé. Donc n'aie pas d'inquiétude. Fais confiance à ce que tu ressens et arrête de t'inquiéter de ce que sera fait demain. On voit que tu es très accompagné. Des personnes pensent à toi et sont près de toi. Tu es très entouré. Tu vas être accompagné, tu vois, pour des papiers, pour des formations qui vont se mettre en place à compter de l'année prochaine. On voit, tu vois, il y a aussi ce changement de logement. Il y a vraiment un vrai renouveau qui s'installe dans ta vie. Donc au niveau du jugement, mais aussi on voit des papiers en lien avec un nouveau foyer. On sent que tu seras accompagné. Donc on te dit, sois vigilante, observe autour de toi. Prends le temps car tu es sur la voie du nouveau départ. Il y a des envies de renouveau, des envies de voyage qui vont venir. Donc peut-être pas forcément cette année parce que tu avais trop de choses à concrétiser. Mais là, dans cette nouvelle énergie, fais confiance à ce que tu mets en place. Écoute les conseils que l'on te donne. C'est peut-être aussi par là que passe l'univers. Des fois, quand on n'est pas forcément toujours attentif au message du quotidien, au message de nos guides, l'univers aussi passe par les êtres qui nous sont chers et qui vont t'apporter à un moment donné un conseil qui va résonner pleinement avec toi. Je ne dis pas que tout est pour toi, mais quand il y a quelque chose vraiment qui résonne et tu sens que cette phrase, elle est là, tu sais, c'est là. Et la voie de reconstruction, de changement pour toi, même si aujourd'hui, cette séparation ou ce changement te met dans l'inconfort, ta voie est pleinement ouverte et un renouveau t'attend.